Les vignes de la vallée, c'est une version vieillissement prolongée sur l'île de la cuvée principale du domaine. Bienvenue au domaine de Our, on est ici dans la vallée de la Marne, à la croisée de la vallée de la Marne et de la vallée du Flago, qui sont deux vallées qui se croisent presque perpendiculaires. La vigne qui se trouve derrière moi s'appelle les grèves, c'est une des parcelles qui entre dans l'assemblage de la cuvée que j'ai pour objectif de vous présenter, qui s'appelle les vignes de la vallée. Garder l'herbe dans les vignes, c'est aussi limiter l'érosion, donc l'idée finalement c'est de laisser pousser l'herbe pendant tout l'hiver, de faire table rase finalement au débourrement, à un moment où la vigne a le plus besoin de toutes ses ressources, et puis de laisser repousser par endroits, sur une partie de la surface simplement, donc dans l'entrerant, de l'herbe qui va faire une concurrence positive, continuer à limiter les phénomènes d'érosion, et puis éviter l'utilisation de désherbants chimiques. Les vendanges c'est un moment important qui clôture une année culturelle. L'idée c'est de vendanger à un niveau de maturité qui va nous éviter d'avoir à faire des corrections. L'idée pour moi c'est de laisser s'exprimer finalement le millésime. Chaque millésime finalement a son identité, et mon objectif c'est pas forcément de faire tous les ans la même chose. Donc respecter l'identité du millésime, rechercher toujours la maturité optimum du raisin pour éviter la correction derrière. Alors on se trouve ici au chais, c'est lié du domaine. Vous pouvez voir beaucoup de cuves inox, on a également des barriques, on a également des foudres, des tronconiques, comme vous pouvez en voir derrière moi. Alors l'idée au travers de ces cuves, c'est surtout de travailler par unité de terroir, donc pas forcément au niveau de la parcelle. Donc on va sélectionner sur un même coteau des parcelles voisines qui arrivent à maturité en même temps. On va les vinifier ensemble, dans une cuve de taille petite ou moyenne. D'une manière générale, on intervient assez peu sur les vins. C'est-à-dire que les jus de la vendange sont aujourd'hui toujours dans les cuves dans lesquelles ils ont fermenté. On n'est pas du tout intervenu. Donc élevage sur lit, en présence de gaz carbonique. L'approche du domaine, c'est de travailler beaucoup sur la maturité des raisins au départ. Donc la maturité, c'est une richesse en sucre, mais ce n'est pas que ça. C'est aussi la maturité phénolique. Le dosage, donc clairement le dosage pour les vignes de la Vallée, c'est on va dire entre 2 grammes et 5 grammes. Ça a été un petit peu plus à une époque. Les goûts évoluent, notre approche aussi, notre vision des choses. Et on s'autorise finalement à modifier les dosages en fonction de ce que goûte le vin. Les vignes de la Vallée, c'est une version vieillissement prolongée sur lit de la cuvée principale du domaine. Donc on est sur un vin qui est très gourmand. Ce côté gourmand, finalement, il est apporté par la proportion de vin de réserve qu'on a dedans. Il est apporté aussi par la longue maturation du vin sur lit dans la bouteille. Donc on gagne en complexité aromatique. Notre objectif, c'est de présenter un vin qui garde une tension. Mais on est aussi sur une complétude aromatique qui est liée finalement à l'âge du vin. Alors les vignes de la Vallée, en fait, c'est un champagne qu'on va pouvoir présenter bien évidemment à l'apéritif. Donc aromatiquement, on est sur des caractéristiques qui vont permettre de présenter le champagne pendant le repas. Après le repas, alors finalement, il y a beaucoup d'alliances de vin qui sont autorisées avec le champagne. Alors je dirais plutôt avec des mets plutôt froids que chauds. Et donc évidemment sur un plateau de fromage, pourquoi pas sur une entrée froide aussi. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada